Le protectionnisme numérique, d'abord, c'est avant tout la protection des citoyens. Et c'est là qu'on doit avoir une vraie réflexion sur une souveraineté citoyenne autour de droits qui sont associés. On voit bien aujourd'hui la place que prennent les données personnelles qui sont remontées soit par des objets connectés, soit parce qu'on a mis des informations sur les réseaux sociaux, ou tout simplement par les recherches qu'on peut faire sur différents moteurs. Toutes ces données qui remontent sont des données qui sont extrêmement importantes. Et on peut avoir deux visions du protectionnisme. Soit on essaye de mettre des digues, des murailles pour protéger tout le monde et tout interdire, ce qui est souvent le réflexe des politiques, des parlementaires, de dire qu'on veut interdire protéger. Mais protéger, c'est, à mon avis, surtout donner de nouveaux droits. Alors, si les citoyens, demain, ils ont, par rapport à leur identité numérique et aux données qui les concernent sur les réseaux et sur le cloud, sur leur identité numérique, si les citoyens ont un droit d'accès, un droit de connaissance de toutes ces données, un droit de rectification, et qu'en plus on leur donne des droits liés au déréférencement, des droits à l'oubli, et un droit à la portabilité, si un jour on est plus content de son opérateur, de sa plateforme, de son réseau social, si on donne tous ces droits aux citoyens, ils sont vraiment armés vis-à-vis de géants, plutôt américains aujourd'hui, mais qui demain seront peut-être ailleurs, eh bien, ils sont vraiment armés. Je crois que c'est comme ça qu'il faut envisager le protectionnisme numérique. Il est autour des citoyens, des droits qu'on leur donne, et de la capacité de gérer leur vie, comme on leur donne dans une république comme la nôtre. Il faut pouvoir leur donner les moyens de gérer leur vie numérique, leur identité numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada